E-la la Choute, Bessorothovothrabota ! Excellente journée aujourd'hui, on est le 20 à Dar 2 et on a un message, je pense, formidable pour améliorer notre vie et surtout aussi, je pense, qu'on peut l'appliquer pour la vie de couple. Il y a un événement dans la parasha de cette semaine, bien sûr, mais dans les deux montées du jour, le mercredi, la quatrième montée, c'est là de demain, le jeudi. Comme cette paracha se passe, paracha Tchemini, dans la journée d'inauguration du tabernacle, il y a eu trois sacrifices qui devaient être faits. Il y en avait un, en français je ne sais pas le dire, c'est irahatat, expiatoire, quelque chose comme ça, et que celui-là, il n'a pas été fait selon ce que Moshe il a pensé. Il a été brûlé, Moshe Rabbeinu, il arrive, il dit, il attrape les deux enfants d'Aaron, El Hazar et Tamar, il leur dit, pourquoi il a été brûlé, celui-là n'est pas mangé, comme j'ai demandé. Et la Torah, elle raconte, Aaron va répondre, et il dit à Moshe, Moshe, mes deux enfants, ils sont décédés, ils ne sont pas encore enterrés, alors j'ai calculé qu'il fallait celui-là le brûler et pas le manger. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit ? Vaishma Moshe, vaitav Benav, il dit, Rashi, je m'excuse, kolakavod, bravo mon frère, tu as bien fait. Déjà on apprend un message formidable, c'est que Moshe Rabbeinu, même s'il a une reproche à faire, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, c'est pas qu'il a dit, allez on arrête, on recommence, ça a été mal fait. Non, il veut essayer de comprendre, de réparer, mais il ne va pas voir Aaron, qui est le responsable, il va voir ses enfants, jamais un reproche direct. Quelqu'un il rentre à la maison, il voit que le verre est cassé et la maison est en balagane, il ne doit pas aller voir sa femme en disant qu'est-ce qui se passe ? Parce que même Rahel, comment il a nommé son fils le premier ? Yosef. Dans Bereshit, chapitre 30, c'est pas Rashad Vayetze, Rashi l'amène, pourquoi Yosef ? Une des raisons, Asaf et Herpati, il a ramassé ma honte. Parce que maintenant quand le verre est cassé, la femme peut dire, ah non c'est pas moi, c'est lui, c'est le Petit. Mais eh ben, ne t'adresse pas directement à ta femme pourquoi la maison elle est comme ça, va voir les enfants. Comme Moshé, il n'ait pas été voir Aaron, pourquoi ça marche pas là ? Non, il était voir les enfants. Mais Aaron, il dit, c'est pas les enfants de répondre, même les enfants. Ah non, il y a notre père, on le laisse le cavote pour répondre. Il a répondu, et Moshé Rabbeinu, il a dit, vous avez raison, pas besoin de changer, de recommencer à nouveau. On répare, on apprend, on comprend. Le plus grand message du jour, c'est le deuxième, c'est pas que pour les reproches, comment le faire ? C'est qu'une fois, il y avait un couple qui ont fêté leurs 70 ans de mariage. Et le petit-fils, il arrive, papy, tu peux me dire le secret de 70 ans de mariage ? Il a dit, bien sûr mon fils, nous on est de la génération ancienne, où quand il y avait quelque chose qui s'est cassé, tout de suite on cherche à le réparer. Aujourd'hui, une génération, dès que ça va pas, on achète à nouveau et on change. Alors que chacun de nous comprend le message pour avoir un très bon, très bonne vie de couple, et savoir comment adresser au cas où les reproches, et si c'est bon, reconnaître comme Moshé Rabbeinu, et dire, bravo, vous avez raison, excellente journée. Amar Abel Azar, Amar Abel Hanina.